Pour les secouristes britanniques, c'est une course contre la montre, engagée il y a maintenant 4 jours. Consolider ce barrage à tout prix, avec ses sacs de gravier déposés par les hélicoptères, là où l'ouvrage s'est affaissé, fragilisé par des pluies diluviennes. Car s'il s'effondre, c'est tout un village juste en contrebas qui sera rayé de la carte, Walley Bridge, 6500 habitants. Pour diminuer la pression, les services d'urgence pompent cet immense réservoir de plus d'un million de tonnes d'eau. Le niveau a déjà baissé de 3 mètres, mais cela ne suffit pas. La situation est sous contrôle, mais pour écarter le risque d'effondrement, il faut vraiment qu'on arrive à baisser le niveau de l'eau de 8 mètres. Dans le village, 1500 habitants ont dû évacuer leur maison à la hâte. Les rues, les bâtiments, tout est désormais désert. Les résidents ont été autorisés hier à venir chercher quelques affaires, 15 minutes chacun, pour tout rassembler. Toutes mes affaires de travail, les affaires de la famille, les vêtements et les jouets des enfants, tout est ici, nos vies entières. Notre maison est en plein sur le trajet de l'eau. Si le barrage s'effondre, elle sera détruite sans aucun doute. Quand pourront-ils regagner leur maison ? Aucune certitude, mais les autorités ont désormais interdit tout accès au centre du village. De nouvelles chutes de pluie sont attendues dès ce soir et menacent de réduire à néant le travail des secouristes.